Et quel plaisir de vous retrouver pour ce troisième épisode consécutif de devenir développeur pour les nuls Une série de 7 vidéos qui va s'étaler sur toute cette semaine Une série proposée par les frères codeurs mais également soutenue par notre partenaire Monster Dont j'aurai l'occasion de reparler juste après L'objectif de ces vidéos je vous le rappelle Vous apporter toutes les clés, toutes les informations à connaître Pour se lancer dans le monde des développeurs en partant de zéro Ce qui n'est pas chose aisée Et croyez moi il y a beaucoup de choses à dire Alors je le répète, de toute façon je vais me répéter cette semaine Ne soyez pas étonné de me voir regarder mes notes Parce qu'il y a beaucoup d'informations à vous transmettre Il y a un contenu qui est très dense qui nous attend Au programme de ce troisième épisode On va voir les différents parcours possibles pour devenir développeur Alors réaliser un cursus universitaire Les formations en ligne Le fameux bootcamp La reconversion professionnelle Comment ça peut se passer Comment réussir sa reconversion Et enfin l'autodidacte Et vous commencez à le connaître Le partenaire qui nous accompagne dans cette série de vidéos J'ai nommé Monster Qui est l'un des leaders des plateformes d'offres d'emploi en ligne Que vous connaissez déjà j'imagine Et si ce n'est pas le cas Je vous invite fortement à tester Notamment l'application mobile Sur laquelle vous pouvez swiper Pour trouver un job C'est plutôt cool Vous pouvez aussi monter votre profil en quelques secondes En ce moment L'objectif de Monster est simple C'est vous aider à combattre tous les freins et les peurs Qui empêchent les candidats de se lancer dans un nouveau projet De recherche d'emploi Donc c'est quoi ? C'est même pas peur de se confronter aux entretiens d'embauche C'est même pas peur de peaufiner son CV C'est même pas peur de se lancer sur le marché du travail Etc On sait d'autant plus que la période n'est pas évidente Pour les profils juniors Donc n'hésitez pas à vous faire aider Par Monster Ils sont là pour ça Donc je vous mets bien sûr tous les liens en description Sachez que ça me soutient également Si vous cliquez vous allez voir ce qu'ils font C'est quand même Voilà ça montre aussi à notre partenaire Qu'ils ne sont pas trompés en faisant confiance aux frères codeurs Et si vous allez être prochainement en recherche d'emploi En recherche de stage Ou vous l'êtes en ce moment même Je vous invite vraiment à aller jeter un oeil à Monster Premier sujet de ce troisième épisode De devenir développeur pour les nuls On voit les différents parcours possibles Et le premier parcours possible finalement C'est de réaliser un cursus universitaire Alors Il est difficile de choisir une école en sortie du lycée Les possibilités sont vraiment nombreuses On doit alors utiliser Parcoursup Qui est la plateforme nationale de préinscription En première année de l'enseignement supérieur en France Alors en recherchant informatique Et en filtrant avec certains types de formations Il reste environ 880 écoles Sachant qu'il faut ensuite réduire La zone géographique de recherche A ce qui vous intéresse vous Alors il existe 4 types de cursus principaux Pour devenir développeur On va avoir le BUT Bachelors universitaire de technologie Un cursus de 3 ans Qui est de difficulté moyenne je dirais On va avoir ensuite la licence Cursus de 3 ans également Qui est à peu près le même niveau de difficulté Puis ensuite on va avoir les CPGE C'est à dire les classes préparatoires Aux grandes écoles La fameuse prépa Qui est un cursus de 2 ans Mais qui ne se suffit pas à lui-même Vous devez ensuite aller dans une école d'ingénieur Donc là il faut savoir que c'est 2 années de prépa La difficulté est quand même assez élevée Ça filtre quand même beaucoup Et ensuite du coup on va avoir l'école d'ingénieur Qui succède aux 2 années de prépa Donc là ça va être 3 ans Qui s'ajoute aux 2 ans Et donc là la difficulté pour devenir ingénieur On ne va pas se mentir Je suis passé par là Elle est quand même assez élevée Alors après avoir sélectionné Quelques écoles qui sont susceptibles de vous intéresser Vérifiez le contenu du cursus Et les débouchés possibles Pour cela vous pouvez aller sur le site de l'école Ça je vous conseille fortement de le faire Où vous avez directement l'affiche réalisée sur Parcoursup Une dernière étape consiste à vérifier les avis Des anciens élèves sur l'école Pour éviter les mauvaises surprises On peut alors passer sur l'étudiant.fr Ou diplomeo Certaines écoles ne sont pas présentes sur Parcoursup Il faudra alors vérifier soigneusement La qualité du diplôme proposé Et si le type de cursus est adapté à votre profit Les fameuses formations en ligne qui font rêver Alors le premier type de formation en ligne Concernent les non-certifiantes D'une durée de quelques heures Et peu chère Il en existe de qualité Mais elles ne donnent jamais que quelques outils Pour réaliser des solutions informatiques bien précises Par exemple Là je parle des formations sur Udemy Elles vous donneront des clés Pour réaliser certaines solutions informatiques Mais elles ne suffiront jamais A faire de vous un développeur complet Le second type de formation en ligne Ça va être les formations en ligne certifiantes Donc il existe alors des cursus de quelques mois Par exemple avec la 3W Academy et Open Classrooms D'une valeur de quelques milliers d'euros Mais aussi des cursus à distance Sur 2-3 ans Les critères pour choisir une telle formation Ce sont les suivants Je ne vais pas choisir votre place Mais je vous donne les critères Pour vous faire votre choix Faire votre tri Alors on va avoir la durée Moi je conseille une durée D'au moins 6 mois En dessous de 6 mois C'est quand même assez chaud De se former en tant que développeur Le tarif Je conseillerais quand même De faire prévaloir la qualité sur le prix Et le programme de la formation Et ainsi ça Ça vous permettra de vérifier les débouchés Ah oui et dernier critère C'est surtout les avis des anciens élèves Voilà Avant de choisir une formation en ligne Regardez bien Que sont devenus les ressortissants de cette formation Est-ce qu'ils ont réussi à facilement trouver un taf Et finalement Est-ce qu'ils étaient bien formés Pour ce qu'ils attendaient dans le métier de développeur En tout cas De mon propre avis Un cursus universitaire classique Sera toujours préférable Car plus complet Et plus valorisé Dans le monde professionnel Prenons le temps d'évoquer tout de même Les bootcamps Alors qu'est-ce que c'est un bootcamp ? Un bootcamp c'est une formation Courte et intensive Visant à donner les fondamentaux Ainsi que des compétences pratiques Du métier de développeur Son objectif est de rendre le participant Le plus rapidement opérationnel Pour le monde professionnel Alors un bootcamp ça s'effectue en présentiel Le plus souvent sur une durée de 10 semaines Après ça peut varier Et ça coûte entre 5000 euros et 8000 euros C'est quand même un coût assez élevé Les bootcamps Ce type de formation Le problème c'est qu'elles ne sont pas reconnues Par le ministère de l'éducation nationale Et ne sont pas certifiantes Officiellement Le bootcamp en fait Il va être adapté à certains profils Bien précis Par exemple Des personnes en reconversion Ou des personnes avec des parcours Assez compliqués La reconversion professionnelle Alors il existe de nombreuses façons De se reconvertir professionnellement On va voir les formations en ligne Vous pouvez aussi le faire de façon autodidacte Ou par les bootcamps Etc Vous pouvez également aller sur Parcours Plus Qui est un module d'information et d'orientation Créé par le ministère de l'éducation nationale Qui est destiné aux personnes Souhaitant reprendre des études Alors le monde des développeurs Est très compétitif Donc le choix d'une bonne stack technique Pour le reconvertir Sera crucial pour valoriser son profil Il faudra également préférer Une formation permettant La réalisation d'un stage Ou d'une alternance Afin de permettre le premier pas Dans le monde du travail Qui est souvent le plus dur La reconversion professionnelle Elle présente tout de même des avantages Par exemple dans les compétences Qui sont déjà existantes Parce que souvent Vous aurez une expérience professionnelle Préalable Et ça c'est un gros plus Par exemple Vous serez meilleur dans la communication Avoir un esprit de synthèse Dans le professionnalisme Donc vraiment ces avantages là Essayer de les mettre en valeur La reconversion Elle demande de la curiosité De la détermination Et surtout la nécessité De rester en permanence Au contact de l'univers du code Pour s'en imprégner Enfin dernier sujet de cette vidéo Les différents parcours possibles Pour devenir développeur Ça va être l'autodidacte Devenir développeur en autodidacte C'est possible Mais je vous dis la vérité C'est quand même compliqué Ça va demander de l'autodiscipline Une planification Pardon Une rigueur Qui serait en temps normal Imposée par l'organisme de formation Mais là non Puisque vous êtes livré à vous même La passion et la curiosité Seront des moteurs indispensables Pour avancer Tout comme la débrouillardise Et oui je le répète Vous êtes quand même Assez vite livré à vous même Alors il existe de nombreuses Ressources gratuites en ligne Pour se former Mais cela sera toujours Moins efficace quand même En général Que le contenu payant En autodidacte On ne disposera pas D'un diplôme Pour le monde du travail Ça vous le savez Toute la preuve de compétence Se situe Dans les projets accomplis Donc le choix des projets Est vraiment crucial Et la façon également De les mettre en avant Via un portfolio Par exemple Donc il faudra redoubler d'efforts Pour faire valoir Son profil A côté de celui Des diplômés Nous arrivons à la fin De ce troisième épisode De devenir développeur Pour les nuls J'espère que toutes les informations Pourront vous être utiles Alors ne partez pas tout de suite Je vous présente le programme De l'épisode de demain Donc l'épisode de demain C'est progresser en tant que développeur On verra les qualités D'un bon développeur Les erreurs de débutant A ne pas commettre Bien sûr Comment se faire entourer Le réseau Avoir un mentor Potentiellement Ça peut être pas mal On verra également L'environnement de travail Et enfin Comment accélérer Sa vitesse de codage Et je ne quitterai pas Cette vidéo Sans vous rappeler Notre partenaire Monster Qui est aujourd'hui Plus que présent Pour aider les candidats A combattre tous les freins Qui les empêchent De se lancer dans un nouveau projet De recherche d'emploi Tous les liens sont juste en dessous En description Donc si vous allez être prochainement En recherche d'emploi De stage Ou que vous l'êtes en ce moment même Je vous invite vraiment A aller jeter un oeil Un grand merci d'ailleurs A mon soeur De nous accompagner Dans cette série de vidéos Et bien sûr Merci à vous D'être présents Sur cette série de vidéos Je compte sur vous Pour liker Commenter Et surtout partager A des personnes Qui auraient besoin De toutes ces informations Et qui voudraient se lancer Potentiellement Dans le monde des développeurs Et moi je vous dis A demain Pour le prochain épisode Sous-titrage ST' 501